Le RAFSI Réseau des Attachés des Finances de Côte d'Ivoire a été présenté ce samedi aux professionnels des médias. Parlant des médias, Philippe Cla, président sortant de l'IJOCSI, fêtière des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, a rempli l'é pour un nouveau mandat. C'était au cours de l'Assemblée Générale Élective tenue à la Maison de la Presse d'Abidjan. Bienvenue à tous. Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit. Pour donner l'exemple, le président du PDCI RDA, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Henri Conabédier et son épouse se sont fait recenser le samedi. Suivez. Depuis le 8 novembre, la cinquième opération de recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 bat son plein. Ce samedi, à sa résidence d'Abidjan Kokodi, le président Henri Conabédier et son épouse se sont fait recenser pour donner l'exemple. Une opération qui s'est déroulée en présence du ministre du Plan et du Développement, Kabanyali. Occasion pour le ministre d'inviter la retardataire à se faire recenser. C'est avec beaucoup de bonheur que nous avons pu procéder au recensement du président Henri Conabédier et à Madame Bédier cet après-midi. Le message que je voudrais dire, c'est que le recensement concerne tout le monde. Le président Bédier s'est recensé. Nous avons fait l'essentiel. Nous sommes dans la phase de ratissage. Et demander aux Ivoiriens, c'est la preuve que ça continue encore, que les gens puissent sortir pour se faire recenser. C'est une opération purement statistique. C'est pour nous permettre de mieux connaître la population et de mieux planifier notre développement. Donc, demander à la population de profiter de ces derniers jours, ceux qui ne sont pas encore recensés, pour se faire recenser. Vous avez des numéros qui circulent. Le 101, je l'ai retenu. Mais pour toutes les régions du Côte d'Ivoire, il y a un numéro qui passe dans la presse, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Ceux qui n'ont pas été pris en compte, qu'ils appellent, des agents viendront les recenser. Lancé le 8 novembre, le recensement général de la population et de l'habitat 2021 prendra fin le 14 décembre prochain. Comme annoncé en titre, le RAFSI, Réseau des attachés des finances de Côte d'Ivoire, a été présenté le samedi 11 décembre 2021 au cours d'un déjeuner de presse dans le jardin de la Toursée, à la cité administrative au Plateau. Créé en 2011, ce réseau vise la valorisation du métier d'attaché des finances en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif, entre autres, l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Les détails de Diane Cablancan et Coné Alphonse. RAFSI, c'est le réseau des attachés des finances de Côte d'Ivoire. Il a été présenté le samedi 11 décembre 2021 au cours d'un déjeuner de presse dans le jardin de la Toursée, à la cité administrative. RAFSI, une organisation pour la valorisation de l'emploi d'attachés des finances en Côte d'Ivoire. Il a pour objectif, entre autres, d'améliorer les conditions de vie et de travail des attachés des finances membres. L'objectif, dans un premier temps, c'est de regrouper tous les attachés des finances de Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a autour de 1000 attachés des finances. Mais nous n'avons que 334. Mais en même temps, on comprend la situation parce que le RAFSI, je veux dire, a vu le jour depuis 2016, mais je veux dire que c'est depuis 2021, depuis mai exactement, que nous avons notre récépissé de dépôt auprès de la préfecture d'Abidjan. Donc nous sommes en train, depuis mai, de mener des démarches auprès des administrations publiques pour nous faire connaître et pour également permettre à nos collègues attachés des finances qui n'ont pas connaissance de l'association de pouvoir intégrer le RAFSI. L'attaché des finances est responsable d'un service. Il doit donc gérer un budget, encadrer du personnel sous les ordres de l'administrateur. Il est également chargé d'étudier la conception. Ce réseau est donc venu pour rassembler tous les attachés des finances de Côte d'Ivoire et permettre aux membres d'être plus compétents et dynamiques dans l'exercice de leurs tâches. Le plan national de développement est un plan qui comprend la vision de développement que se propose de réaliser l'exécutif actuel sur la période 2021-2025. Et il y a 59 000 milliards à mobiliser pour financer ce plan, dont 34 000 milliards, c'est-à-dire à peu près 74% pour le secteur privé. Donc vous comprenez bien l'intérêt d'avoir des attachés des finances dans les cadres de l'administration publique qui soient bien formés, compétents, capables de comprendre les objectifs de développement durable et d'appliquer les politiques publiques qui s'y rattachent. Le réseau des attachés des finances de Côte d'Ivoire comprend une Assemblée générale, l'organe suprême de l'association qui définit la politique générale de l'association et élit les membres d'un bureau exécutif qui est l'organe de gestion d'administration de l'association qui comprend six membres dont la présidente. Du 10 décembre 2021 au 10 février 2022, les patients du centre de dialyse d'Ajamé ne payeront pas un centime pour leurs soins. Cette charge financière revient à l'association des ressortissants d'Inde en Côte d'Ivoire qui a pris l'initiative lors d'une cérémonie de remise symbolique de chèques tenue ventredi dernier à l'hôpital général d'Ajamé. Objectif de ces bienfaiteurs, alléger les peines des insuffisants rénaux et améliorer leurs rémissions. Amidira Souba et Dumbia Ayouba Un bol d'air pour les malades atteints d'insuffisance rénale. Ils viennent de recevoir un don de la part d'Indian of Association of Côte d'Ivoire, ECTA, sur une période de deux mois allant du 10 décembre 2021 au 10 février 2022. Cette remise symbolique de chèques a eu lieu le ventredi au centre de santé d'Ajamé. Pour ECTA, l'objectif de cette initiative est de venir en aide aux malades atteints d'insuffisance rénale. C'est un réel plaisir parce que le service des dialysés, d'abord l'hôpital général où le service des dialysés, il loge. Vraiment c'est un service particulier parce que dans les autres hôpitaux généraux, vous n'avez pas ce service. C'est un des membres du service des dialysés du CHU de Cocody. Et ces malades vraiment ont des difficultés pour leurs soins. L'état de Côte d'Ivoire ne peut pas tout faire. Et donc que des communautés viennent pour les assister, nous sommes vraiment très heureux. Vous savez que nous, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes indiens, la communauté indienne est toujours très croyante. Et puis nous, on a voulu faire comme remerciement à notre pays, Côte d'Ivoire, en aidant les citoyens qui sont en train de voir ces gens de difficultés sanitaires. Comme ça, nous avons rapproché la centre et puis Madame la directrice nous a expliqué qu'il y a des difficultés comme ça pour les transfusions. Ensemble, on a fait un petit effort d'abord pour commencer notre relation avec l'hôpital. Comme ça, on peut aider un autre pays pour avancer ensemble. On a fait un don de globalité, pris en charge de deux mois de transfusion pour dialyse. Nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir recevoir ces dons. Parce qu'ici, on raconte d'énormes difficultés. On a des patients qui n'arrivent pas à payer les kits, qui sont obligés de sauter des séances parce qu'ils n'ont pas les moyens. Par contre, il y a d'autres aussi qui n'ont même pas le transport. Le ticket du bus, 200 fois, ils n'en ont pas. Ils sont obligés de sauter des séances de dialyse. On a beaucoup de difficultés ici. Rappelons que cette association entend poursuivre ses actions dans plusieurs domaines, car pour eux, la Côte d'Ivoire est un pays frère. Il va encore conduire pendant les trois prochaines années la destinée de Lujoxi, l'union des journalistes de Côte d'Ivoire. Philippe Kla, président sortant de Lujoxi, a été réélu à la tête de l'union au cours de l'Assemblée générale élective le samedi 11 décembre 2021, qui s'est tenu à la maison de la presse d'Abidjan. Les détails avec Diane Cablancan et Coné Alphonse. Sans surprise, Philippe Kla a été réélu à la tête de l'union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Seul candidat en lice, le président sortant à la tête de l'union depuis 2018, a été plébiscité le samedi 11 décembre 2021 au cours de l'Assemblée générale élective à la maison de la presse au plateau. Pendant les trois prochaines années, il va conduire et défendre les intérêts des journalistes culturels des Côtes d'Ivoire. Le président réélu de Lujoxi a indiqué qu'il s'attélérera à continuer à réconcilier les journalistes culturels pour une union forte. Comme pendant son premier mandat, Philippe Kla a promis de lancer plusieurs initiatives afin de repositionner l'union des journalistes culturels sur la scène médiatique face aux médias sociaux qui menacent, mais peut-être une opportunité. On retiendra que les journalistes culturels ont apprécié le travail fait lors du premier mandat. Ils m'ont accordé aujourd'hui leur confiance. Et quand tu m'ont, et quand c'est un leader, tu vas revaloriser davantage le milieu. Prenant part à cette Assemblée générale élective, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, a exprimé ses félicitations au président de Lujoxi. Le consensus pour pouvoir le conduire encore, Philippe Kla à la tête de Lujoxi. Cette sixième AG de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire était parrainée par le député de Tiapou, l'honorable Bakary Kamara, qui s'est fait représenter par son adjoint, l'honorable Emmanuel Béni. Nous avons décidé d'associer notre image à cet événement parce que pour nous, la culture, le ciment, et toutes les relations humaines. Sans que plus, vraiment la situation ne peut pas avancer. Lujoxi, Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, créée en 1997, rassemble des journalistes de toutes tendances rédactionnelles confondues, radio, presse écrite et télévision, et la commission de promouvoir et défendre le patrimoine culturel ivoirien. Le centre de communication et de développement de l'entreprise a procédé récemment à la remise de certificats aux consultants. Des certificats qui font d'eux désormais des experts, comme pour dire que la mission du consultant est en fait tout un métier. Retour sur ces moments forts avec nos reporteurs Philippe Zabo et Tima Traoré. Ils sont cinquantiens à avoir obtenu le certificat d'aptitude au métier de consultant. Le consultant est cet expert qui produit des conseils en gestion aux particuliers, aux entreprises, quelle que soit leur taille, parfois aux organismes nationaux ou internationaux, et même aux États, d'où l'importance de la formation en consulting. Nous avons entrepris de faire la promotion de la consultance en Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est un métier qui nourrit son homme et dont le besoin se fait de plus en plus sentir parce que notre économie se développe. Dans tous les pays développés, on a constaté que plus l'économie se développe, plus il y a le besoin, la conscience se manifeste. Donc pourquoi pas pour la Côte d'Ivoire ? Il n'y a plus question, après 60 ans, que la Côte d'Ivoire, qui a beaucoup de cadres, a cherché encore des experts à l'étranger. Il faut y aller peut-être, mais avec des expertises précises. Mais nous avons suffisamment de gens qui ont travaillé, qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise, mais ces expérises sont gaspillées parce qu'il n'y a pas de demande. Aujourd'hui, être un consultant formé, c'est une valeur. Ce n'est plus comme avant, les gens se lèvent, ils se disent je suis consultant, et ne connaissent rien de rien, ils disent je suis consultant. Aujourd'hui, il y a une formation, les gens doivent venir se former pour apprendre, on n'a pas fait des erreurs, parce que le consultant, c'est quoi ? C'est lui qui donne le conseil. Quant aux récipiendaires, ils sont heureux de la qualité de leur formation et prêts à faire valoir leur expertise. C'est-à-dire, là, on a un bagage, quand je parle de bagage, on a une expertise. Le CCDE, par la formation qu'elle nous a donnée, nous a permis d'avoir des outils d'implémentation de ce que nous savons. Et donc, je pense que c'est réellement envisager la valorisation de cette formation qu'on a reçue. Nous rendons grâce à Dieu la formation s'est très bien passée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris à travers le CCDE et nous pensons que nous sommes aptes pour commencer le métier de consultance. Le CCDE est un bureau d'études de formation et de conseil de droit ivoirien. Il a été créé depuis 1994 sur l'initiative d'un groupe de professionnels en conseil de gestion d'entreprise. Il a déjà formé près de 400 étudiants en consulting. On se rend maintenant à Bunaou, où c'est tenu la neuvième édition du Festival des Arts et Cultures du Bukhani. Cet événement régional d'exhibition est une initiative du Conseil régional et de l'ONG Étoiles du Bukhani. C'est un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses à travers notamment des ateliers de partage d'expérience sur la lutte contre la mutilation génitale féminine. On en sait plus avec notre correspondant Anisie Kouadio dans le Zanzan. Les différentes ethnies Koulongo, Lobby, Malinke, Kamara, Laurent qui vivent dans le Bukhani mettent en relief leur danse, chant et leur culture à la rue des rythmes au cœur du Festival des Arts et Cultures du Bukhani. Initiative du Conseil régional. Vous apportez la joie et le bonheur de voir beaucoup de couleurs, d'entendre beaucoup de sons, mais également de vous attacher à votre culture, de vous attacher à ce qui devrait être pour nous notre valeur intrinsèque. Ce grand rendez-vous d'exhibition, des danses et atouts culturels du Bukhani, cette année a connu de véritables changements majeurs voulus par le commissariat général. Désormais, le festival va se faire chaque deux ans. L'innovation de cette année donc, c'est la rue des rythmes. La rue des rythmes, ça a été inspiré de quelques festivals que nous avons quand même vus dans la sous-région. Nous avons voulu l'expérimenter ici et nous venons de vivre un super spectacle. Culture, cohésion sociale et résilience face à la COVID-19, thème de cette neuvième édition du festival qui a enregistré la présence de la troupe de danse Zaouli inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et de bien d'autres mécènes tels que le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, le Massa. Il était impérieux d'associer son image à un festival qui commence à vivre et qui commence à faire vivre une belle région. À côté de l'aspect culturel, les organisateurs ont initié un atelier d'expérience entre leaders d'associations féminines sur les violences basées sur les gens qui a permis aux femmes de Buna et d'ailleurs de réfléchir ensemble sur ce fléau qui n'honore pas la femme. Un panel des communautés de Buna autour de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale a permis à tous les leaders communautaires et religieux de parler le même langage de la paix pour un Bounkani où il fait bon vivre pour tous. Le commissaire général, appuyé par les conseillers régionales, s'est rendu dans le village de Lagos afin d'exprimer leur compassion à certaines femmes qui auraient été violées par des hommes en uniforme. Le commissaire général a remis des lots de matériel agricole aux femmes de Lagos afin de leur permettre d'améliorer leur rendement de culture vivrière pour souvenir aux besoins de leur famille. Désormais, le festival sera un rendez-vous biennal encore plus proche des populations pour permettre à tous les peuples vivants dans le Bounkani de promouvoir leur culture et de mieux partager les valeurs de paix et de cohésion. C'est tout pour l'actualité mais les programmes de Business 24 Africa se poursuivent. Retrouvez Zénav Dosso ce lundi à l'heure de la nouvelle édition du journal télévisé. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada